... Et oui, on vous aura prévenu cette semaine. Story classique, cela joue mythique et mystérieux. Mystérieux comme Xavier Giannoli et son bouleversant nouveau long-métrage avec Vincent Lindon. Il y a quelque chose de l'ordre du sacré du cinéma pour moi avec ce film. Mythique comme James Stewart et Robert Mitchum réunis tous les deux dans un magnifique documentaire qui décrypte à travers eux le rêve américain. Donc, story classique première. Bonjour Xavier Giannoli. Bonjour. Nous sommes là pour parler de votre nouveau film, L'Apparition. Alors, je vais vous proposer un exercice un peu différent, une interview œcuménique, une interview pour rassembler les fidèles de cinéma. Voilà le programme. Ça vous va ? Eh bien, tout me va. Vous étiez déjà venu au Vatican ? Non, je l'ai laissé la première fois. Savez-vous ce qu'est une enquête canonique ? Après Marguerite et à l'origine, Xavier Giannoli revient au cinéma avec un septième film qui touche à la quintessence du septième art. Une fable magnifique à travers laquelle on suit un journaliste à la recherche de la vérité face à une jeune fille qui affirme avoir eu une apparition. C'est une commission d'enquête que les autorités religieuses décident de rassembler pour enquêter sur un événement particulier, comme par exemple une apparition. Qu'est-ce que ça veut dire une apparition ? Un film qui n'a rien à voir avec la religion, mais avec la croyance, l'acte de foi d'un réalisateur préoccupé par l'aventure humaine. Mais c'est ça que vous n'avez pas compris. Moi, j'ai besoin de savoir si on m'a menti ou pas ! Et si le cinéma était une religion, Xavier Giannoli, qui en serait le dieu ? C'est très difficile de répondre à cette question des dieux du cinéma. Je pense que ce serait profane et qu'il y aurait plusieurs dieux. Donc on serait dans une religion polythéiste ? Voilà. Indienne ? Oui, oui. Et les vôtres, ça serait lesquelles ? Vous savez, ça dépend des époques de ma vie. Quand je pense à des gens comme André Tarkovsky ou Francis Ford Coppola ou des gens comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus qui se joue. Une façon de soulever leur art, une façon d'interroger ses limites et de donner à croire aux possibilités infinies du cinéma. Mais ce sont des références un peu écrasantes pour un cinéaste quand on pense à des gens comme ça. Quel est le film qui vous a donné, entre guillemets, à voir la Vierge ? Qui vous a révélé à ce que pouvait être le cinéma et presque qui vous a fait prononcer vos voeux de cinéaste ? Il y a eu un film, oui, bah oui, quand j'étais enfant, c'était un film de Martin Scorsese qui s'appelle Raging Bull. Et j'ai dû le voir quand j'avais 8 ans, quelque chose comme ça, 9 ans. Et j'ai un souvenir quand même très, très, très fort de la musique, du noir et blanc. Et puis comme par hasard, ce personnage qui se fait du mal à lui-même, qui fait du mal aux autres, qui combat une part aveugle de lui-même en même temps qu'il montre sur scène, mais circulait dans le film un certain nombre de thèmes qui ont à voir avec, évidemment, mon éducation, mes doutes. Voilà, même si j'étais enfant, je sentais une... Voilà, quelque chose me parlait, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, oui, je pense que s'il y a un film qui a laissé une trace en délémine, c'est ça le générique de début. Et cette musique me bouleverse, le Cavalier à Rusticanage. À chaque fois que je l'écoute, il y a quelque chose de l'ordre du sacré du cinéma pour moi avec ce film. La cohérence de vos films et de vos personnages, c'est qu'ils s'imposent des défis impossibles. Et ils finissent victimes d'eux-mêmes. Chez quels cinéastes vous retrouvez cette solitude qui pèse sur vos personnages ? Je pense qu'un des plus beaux films que j'ai vus sur la solitude, celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Taxi Driver. À chaque fois que je revois ce film, je trouve que c'est un chef-d'oeuvre absolument invraisemblable, de modernité, d'inventivité et d'émotion. C'est-à-dire que l'émotion du personnage et de Niro dans le film... Et d'ailleurs, il s'appelle Travis, c'est dans Paris-Texas, de Wim Wenders, le personnage s'appelle Travis aussi, je crois en hommage d'ailleurs à Taxi Driver. C'est aussi une très très belle image de la solitude. Cet homme qui commence par traverser le désert seul et qui va reconstituer une famille avant de la laisser, de partir et de se retrouver seul encore une fois. Oui, il y a la solitude comme quelque chose qui est en nous et contre laquelle on se débat et puis en même temps quelque chose dont on peut avoir envie aussi. Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de fidèles qui croient encore à cette histoire d'apparition sur naturel, de miracles ? Disons que l'église préférera toujours passer à côté d'un véritable phénomène plutôt que de valider une imposture. Toujours. Vous voulez dire que dans tous ces archives-là, il y a peut-être des histoires qu'on a préféré oublier ? C'est possible ça ? Tout est possible. Quand on regarde votre travail avec les acteurs, aujourd'hui Vincent Lindon, on a l'impression que pour reprendre cette terminologie, vous les amenez à confesse. Quels acteurs du passé vous auriez aimé amener à confesse, c'est-à-dire révéler ? Un des films les plus importants pour moi, c'est un film de Louis Malle qui s'appelle Le Feu Follet avec Maurice René, qui est adapté de Rieux-La Rochelle. Je me souviens que j'avais la cassette VHS quand j'étais adolescent, enfin entre 15 et 18 ans, et en fait je regardais le film comme quand on écoute un disque toute la journée quand on aime un morceau. Et je regardais sans arrêt ce film, je ne sais pas pourquoi le personnage de Maurice René, le noir et blanc, la musique d'Eric Satie, pour moi c'est une espèce de film parfait. Le Feu Follet, j'avais un tel sentiment de complicité avec ce personnage que, voilà, Maurice René, oui, ça c'est un acteur du passé qui m'aurait fasciné. Et oui, oui, travailler avec quelqu'un comme ça, c'était extraordinaire, oui. Chez les actrices, il y a un film de Sautet, en fait, dont on parle pas très souvent, qui s'appelle Mado, et qui pour moi est peut-être un de ses plus beaux films, et Romy Schneider allait très mal à l'époque, et elle a accepté de faire une scène avec Piccoli, et il a monté qu'un seul axe, tellement elle était extraordinaire, elle se débattait dans beaucoup de problèmes d'alcool à ce moment-là, et elle a une scène, il y a un face-à-face entre Piccoli et elle, qui a une vérité, une émotion, une étrangeté extraordinaire, oui. Et ça, vraiment, oui, ça, je suis sûr que Romy Schneider, si j'avais eu la chance qu'elle s'intéresse à mes malheureuses histoires, oui, ça aurait été une actrice qui, oui. On finit avec un chant sacré. Dans la musique de votre film, il y a un thème de Georges Delorue. C'est un compositeur qu'on cite souvent dans cette émission. Qu'est-ce que Georges Delorue a de plus que les autres ? En fait, dans mon film, j'ai pu utiliser une musique que j'avais entendue, que je connaissais. Il avait fait une musique d'une série documentaire, qui était dans les années 80, sur la 7, et ça parlait de la découverte du cosmos et des étoiles, c'était en 10 épisodes. Et il y avait des savants, des philosophes, voilà, qui exploraient depuis les origines de l'humanité jusqu'au télescope Hubble, compenser les hommes en regardant le ciel. Et Delorue avait fait une musique où il y avait cette idée d'aventure, quelque chose d'épique. On part à l'aventure du ciel et puis en même temps, c'était un documentaire scientifique. Et justement, dans l'apparition, il y a cette tension entre un journaliste qui veut des éléments concrets, qui fait une enquête, qui d'ailleurs interroge aussi la science, puisqu'on lui fait passer des examens pour savoir si c'est une menteuse, etc. Et puis en même temps, il y avait une autre dimension qui était une ouverture sur le ciel, sur le surnaturel, peut-être. Et donc cette musique de Delorue, dont j'avais l'écho, exprimait tout ça. Et en plus, il est connecté à beaucoup des cinéastes que j'admirais. Donc, à tout point de vue, cette musique était essentielle pour moi. Merci David Giannoli. Merci. Bonjour Grégory Monroe. Bonjour. Il y a un lien de parenté avec Marilyn ? Très lointain, on va dire. Ce n'est pas notre sujet. Nous, on va parler de Jimmy Stewart et Robert Michoud. James Stewart, Robert Michoud, au-delà d'être deux acteurs qui portent une partie de l'histoire. du cinéma, ils incarnent une partie du rêve Made in USA, le célèbre American Way of Life. Mais pour le réalisateur Grégory Monroe, ils sont bien plus que cela. Ils incarnent le paradoxe, en fait, du rêve américain. Les Américains ont un dilemme par rapport à leur identité. James Stewart et Robert Michoud incarnent, en tant qu'héros pour Stewart et anti-héros pour Robert Michoud, incarnent cette complexité-là. A l'occasion de la diffusion d'un documentaire français inédit sur Stewart et Michoud, nous avons voulu revenir sur ces deux figures, du héros et de l'anti-héros, au cœur d'une Amérique qui, après la Seconde Guerre mondiale, est en pleine crise identitaire. Le premier de ce broadcast est en place de l'importance de l'Université. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique apparaît transformée, transfigurée, et ça va avoir une incidence sur le choix des rôles incarnés, notamment par Jimmy Stewart, parce qu'il est plus vieux que Robert Michoud. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'est le jeune homme un peu naïf. BCBG, on retrouve chez Capra. Et après, ces personnages sont beaucoup plus sombres. Effectivement, James Stewart, qui a incarné ce personnage vraiment très héroïque, très naïf, vraiment tout ce qu'il y a de bien et de beau et d'agréable en regard du rêve américain, après la guerre, devient, ce héros-là devient beaucoup plus sombre. Mais il faut préciser aussi que James Stewart est parti faire la guerre entre-temps. Et ça l'a profondément marqué. Et je pense qu'il ne s'est pas autorisé à incarner des personnages qui ne pourraient pas défendre, on va dire, une certaine idée de l'Amérique. Donc il garde en lui ce traumatisme. On le voit, par exemple, dans les films qu'il a tournés avec Anthony Mann, Winchester 73, mais aussi avec Hitchcock. Les rôles qu'il joue, les quatre films qu'il tourne avec Hitchcock, sont des personnages très complexes. Effectivement, au début, il est plus un observateur, même dans Fenestres sur cours. Observateur, évidemment, du crime, de tout ce qui est du côté sombre, du mal, on va dire. Et au fil des films, ce personnage-là devient presque l'instigateur des choses. Il est plus que concerné, c'est lui qui est à l'origine de ça. Ça sera le cas d'En vertigo. Ça sera le cas d'En vertigo, effectivement, qui boucle un peu tout ça. Robert Mitchum, lui, a vraiment débuté sa carrière juste après la guerre. Mais lui va trouver aussi, de part, ce qu'il a vécu dans son enfance, parce que Mitchum a eu une enfance très particulière, une enfance assez sombre, assez triste. Enfin, c'était un vagabond, c'était un voyou presque, on va dire, un déserteur. Donc lui va évidemment tout de suite incarner, mais aussi physiquement, il n'avait pas le même physique que James Seawart, le bad boy. Il va être la figure du film noir. On le retrouvera souvent dans ce genre, qui est presque le prolongement du western qu'on voyait avant. Les codes sont les mêmes, sauf qu'on les détourne pour raconter, encore une fois, le traumatisme d'une société qui a du mal à se reconstruire. C'est sûr qu'avec le film de Raoul Walsh, La vallée de la peur, avec Mitchum, c'est un film qui rassemble tout ça, qui rassemble et le western, et le film noir. Et d'un coup, vous avez un objet ici qui raconte énormément de choses. C'est un film presque psychanalytique. C'est vraiment un film qui parle de ces êtres-là, de ce héros, on va dire, qui est, voilà, épris avec ses névroses, qui est seul... Voilà, en pleine crise identitaire, et un peu comme les Etats-Unis à cette époque-là. Si Robert Mitchum et James Stewart ne se sont jamais fréquentés beaucoup dans la vie, ils vont quand même tourner un film ensemble, Grégory ? Ils vont tourner Le Grand Sommeil, qui est un remake du même nom, du film de Ward Hawks, en 1978. Alors, ils n'ont que deux scènes ensemble, finalement, mais je trouve que c'est assez jubilatoire, voilà, de les voir tous les deux quand on sait ce qu'ils ont porté, que ce soit à l'écran ou à la vie, avec leurs valeurs. Je trouve ça assez beau et assez émouvant, d'ailleurs, de les voir comme ça, plus âgés, ensemble. Randy. Thank you. I used to drink this with champagne. So you know, Inspector Carson. Alors, c'est un titre prémonitoire, Le Grand Sommeil, parce qu'ils vont être liés à jamais. Absolument. Robert Mitchum est décédé le 1er juillet 1997, et James Stewart est décédé le lendemain. Donc, ironiquement, c'est presque le timing parfait, finalement, de voir ces deux grandes légendes, ce héros et ce anti-héros, ces deux personnages qui, à eux deux, ont incarné le rêve américain, disparaître ensemble. La semaine prochaine, on se met en selle avec Laurent Tirard pour un film endiablé, Le Retour du héros, digne héritier de Philippe de Broca. Et on se fait une création sur mesure avec Paul Thomas Anderson autour du cinéma des années 50. et on se met en compte.